Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose un commentaire de Marcel Conch dans son livre Montaigne et la philosophie, la partie qui s'intitule l'unité du chapitre d'Ecoche où il propose un commentaire sur la philosophie morale dans cet essai. Alors ce qu'on voit à l'écran c'est un coche, donc le terme vient du XVIe siècle, donc c'est un terme qui vient d'une ville hongroise et donc voilà, cette photo est tirée de Wikipédia. Alors nous allons examiner les épicuriens, les stoïciens et les apports de montagne. Alors voici un buste présumé d'épicure, voici une statue de Sénèque et Montaigne. Alors pour les épicuriens, on est sage, donc on est vertueux et surtout la philosophie morale, c'est une éthique du bonheur qui est associée au plaisir. Donc le résumé de leur philosophie morale, c'est qu'il y a une éthique du bonheur associée au plaisir selon Marcel Conch. Pour les stoïciens, donc Sénèque et les autres, on associe le bonheur à la vertu. Pour être heureux, il faut être vertueux. Donc c'est la vertu mène au bonheur. Et donc on a intérêt à être vertueux si on veut être heureux. Et quelle est maintenant la position de Montaigne ? Montaigne, c'est très simple. On est des êtres humains, donc il faut agir de manière morale, pas parce qu'on a peur de l'enfer ou par peur du malheur. Il faut être morale, point. C'est-à-dire que la morale chez Montaigne, elle se suffit à elle-même. Ce n'est pas pour être heureux. Voilà ce qu'explique Marcel Conch. Alors maintenant, la distinction entre les guerres barbares et les guerres modernes. Alors pour les anciens, les guerres barbares ont des causes psychologiques qui sont variables. Le désir de gloire, la volonté d'expansion. Et ces causes psychologiques sont variables et leurs effets sont passagers et contingents. Maintenant, pour ce qui est de Montaigne, Montaigne verrait des causes objectives et économiques, telles que les lois du marché, la volonté d'acquérir des richesses. Et donc, ici, la norme, c'est la spoliation et la déloyauté. Tout ce que je dis, c'est tiré de Marcel Conch. C'est l'interprétation, les explications de Marcel Conch. Alors, voilà. Sur cette slide, on a la conclusion de Marcel Conch entre la distinction que fait Montaigne entre la raison raisonnable et la raison morale. Donc, pour les guerres barbares, on a vu qu'il y avait beaucoup d'arbitraires et une part de hasard plus grand, alors que dans les guerres modernes, l'horreur est programmée puisqu'elles ont pour but l'enrichissement. Vous pouvez réécouter sur cette chaîne la structure du chapitre des coches où je lis la dernière partie telle que structurée par March... Enfin, avec le découpage de Marcel Conch. Et on voit effectivement vraiment que le but, c'est l'enrichissement. Donc, Montaigne sépare le rationnel du raisonnable et la raison rationnelle, c'est une raison qui est une ouvrière de mort. Donc, voilà, on tue, on se polie. On a vu le roi aztèque et le roi incas. On leur dit une chose qu'on ne fait pas. Alors, la raison rationnelle n'a pas de fin. Alors que la raison raisonnable est sa propre fin. Et sa propre fin, c'est le bien. Donc, face à la raison purement scientifique, il y a cette raison morale. Et pour Marcel Conch, ce serait la philosophie des temps modernes. Alors, la très belle image qu'on voit à l'écran, je l'ai tirée de Storia Mundi. C'est une représentation de Mêlée opposant les barbares et les romains. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura semblé éclairante et je vous encourage à lire le livre de Marcel Conch qui est disponible sur CERN en accès libre avec l'accès institutionnel. Si vous souhaitez en savoir d'avantage, je vous encourage aussi à écouter l'essai des coches, les coches que j'ai lus, dont j'ai lus la partie finale qui concerne justement le Nouveau Monde. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada